fausses couches à répétition comprendre et agir bonjour je suis eugénie terrier cofondatrice de fertiline bonjour je suis adma goodman cofondatrice de fertiline bonjour je suis docteur igor martinec cofondateur clinique suisse montreux et chirurgien gynécologue aujourd'hui nous allons parler des fausses couches à répétition l'importance est de les comprendre pour pouvoir agir si vous aimez nos contenus vidéo n'hésitez pas à liker commenter partager et vous abonner à notre chaîne si vous êtes intéressés par nos solutions fertilité n'hésitez pas à prendre rendez vous pour un bilan de situation et nous serons ravis de répondre à toutes vos questions dans cette vidéo nous allons aborder le rôle de l'endomètre dans les fausses couches mais également les analyses qu'il faudrait envisager et pour finir le rôle du terrain et du mode de vie dans le cadre des fausses couches à répétition docteur martinec de quoi parle-t-on quand tu parles de fausses couches à répétition donc les fausses couches alors on parle d'abord de fausses couches précoces une fausse couche précoce c'est jusqu'à 12 semaines une fausse couche à répétition on la définit comme plus que trois fausses couches consécutives de manière générale traditionnellement on dit souvent que jusqu'à deux fausses couches c'est quelque chose qui est admissible puisqu'on sait que environ 25% des femmes avant 12 semaines vont faire une fausse couche la plupart des fausses couches elles sont dues souvent à une combinaison génétique qui est pas tout à fait correcte un petit peu comme si on prend des dés puis le code qui est dedans n'est pas bon et la nature en fait qu'est ce qu'elle fait elle est très bien faite je l'explique souvent aux patientes c'est dire bah elle détecte que le code fabriquer le bébé n'est pas bon donc là la grossesse s'arrête ça c'est traditionnellement ce dont on parle par rapport à la fausse couche mais on a vu plus récemment qu'il y a d'autres facteurs qui sont importants c'est lors de l'implantation l'implantation ne se fait pas comme il faut qu'est ce que c'est que l'implantation c'est un petit peu comme quand on prend une graine on va la mettre dans un terreau est ce que le terreau est apte pour pouvoir recevoir cette grossesse et chez la maman c'est absolument passionnant c'est que pour que la grossesse puisse venir c'est un petit peu comme un greffon c'est un corps étranger eh bien il faut que le système immunitaire de la maman s'adapte on a ce qu'on appelle la caduc qui est cette membrane qui est initialement l'endomètre qui est un caduc pour pouvoir accepter l'embryon et là il y a énormément de phénomènes immunitaires qui se passent donc un petit peu comme quand on a une greffe on va prendre des éléments pour réduire le rejet et bien là la maman en fait met en garde c'est très bien mais on envergne plutôt pardon son système immunitaire afin que la grosse estresse ce qu'on peut voir dans certains cas c'est qu'effectivement ce système est perturbé ou c'est finalement là l'immunité qui va venir vers des inflammations elles ont des endométriques chroniques elles peuvent être d'origine initialement infectieuse et puis bas ça perdure ça peut être aussi dû à des problèmes de maladies auto-immunes très souvent d'ailleurs c'est l'élément là qu'on va chercher et puis l'endomètre a aussi un rôle important donc partie chromosomique de l'embryon et partie accueil partie terrain est ce que vous pouvez nous préciser quel est le rôle de l'endomètre justement dans la fausse couche ou dans l'implantation d'un embryon voilà alors comme j'ai expliqué tout à l'heure l'endomètre donc c'est le tissu à l'intérieur de l'utérus la femme qui n'est pas enceinte cet endomètre se transforme finalement en caduque pour pouvoir accueillir l'environ de la graine comme on dit et puis le rôle c'est de pouvoir l'accueillir au mieux et éviter qu'il y ait un rejet et pour pouvoir l'accueillir et bien il y a tout un processus de système au niveau de l'humidité où finalement l'immunité va se mettre un petit peu en berne si je peux dire pour pouvoir accueillir après dans les fausses couches à répétition on va voir que ce système là il est perturbé on sait maintenant par exemple que certaines analyses on va voir ce qu'on appelle les natural killer les nk c'est ce qu'on va rechercher quand on fait un prélèvement de l'endomètre c'est un des éléments des analyses qu'on va faire quelle analyse doit-on envisager dans le cadre de fausses couches à répétition alors il ya plus plusieurs types d'analyses on va on va d'abord bien repérer l'historique et le style de vie de la patiente après on va voir est-ce qu'il ya des maladies concomitantes est-ce qu'il ya des maladies auto-immunes par exemple du lupus du lichen sclerotrophique enfin voilà c'est tout détendu un terme un petit peu barbare il y a des maladies où il y aurait par exemple besoin de corticoïdes ou du immunosuppresseur très souvent c'est pas le cas mais c'est quand même important on oublie souvent c'est l'histoire patient après il ya l'analyse sanguine je parle tous les détaillés là mais il ya des protocoles on va mesurer on va pouvoir voir immunitaire au niveau des nutriments c'est relativement large et puis finalement il ya l'analyse de l'endomètre on veut mettre puisqu'on le fait quand la femme n'est pas enceinte on va regarder est ce qu'il ya une inflammation chronique est ce qu'elle est d'origine infectieuse ou est ce qu'elle est d'origine immunitaire et si la fausse couche c'est une fausse couche arrêtée une fausse couche incomplète on peut aussi faire un prélèvement de tissus souvent plutôt à faire un prélèvement chirurgical que d'induire la fausse couche avec un médicament parce qu'on a l'avantage de pouvoir prendre le tissu alors si c'est les premières fois on va faire une analyse basique et si c'est plus de trois fois on va faire une analyse génétique de ce tissu on va voir s'il ya des éléments qui concorrent la biologie il ya beaucoup de circuits classiques de biologie mais il ya d'autres examens qu'on peut faire sur le plan génétique dans le cas de fausse couche répétée alors ça c'est notamment un examen qu'on peut faire lors du film faire un diagnostic préimplantatoire on peut prélever des cellules sur l'embryon qui a atteint le stade de blastocyste et on va justement pouvoir voir si le nombre de chromosomes est juste et si l'embryon a le potentiel de se développer à bon nombre de chromosomes ça c'est une chose qu'on peut voir mais ça oblige de passer par le PMA également dans le cas de la biologie spécifique il ya beaucoup d'éléments biologiques notamment qui portent sur l'immunité sur les carences qui sont des éléments on pourrait suspecter dans les fausses couches ont assez peu encore d'appui scientifique maintenant et que nous on a décidé de développer parce qu'ils ont un appui scientifique dans d'autres domaines que l'infantilité ils nous permettent aussi d'aller chercher par exemple des éléments notamment sur le plan immunitaire sur le plan des carences sur le plan du développement embryonnaire de la qualité des gamètes qui sont plutôt des éléments indirects en fait ce sont plutôt des facteurs et ça permet d'élargir un petit peu le spectre et puis d'amener des éléments de compréhension et puis les éléments de réponse aussi. Absolument je pense que c'est d'avoir de nouveau une analyse complète regardez pas seulement le tableau son gars mais vraiment sur sur tous les angles et ça permet d'avoir une approche plus complète du problème de la fausse couche. Et de notre expérience on a vu justement qu'avec ce type d'analyse en pouvant combler les carences travaillant sur les choses qui peuvent stabiliser le système immunitaire on a de très bons résultats et c'est très prometteur pour la suite. Et quels rôles ont le terrain et le mode de vie justement dans les fausses couches ? Alors la première chose c'est quand même aussi de voir tout bête mais l'âge, quel âge est la patiente. Si c'est des âges extrêmes on sait que les fausses couches sont plus importantes. Et puis après c'est tous les éléments on en a déjà parlé plusieurs fois et on revient dessus qui sont des immunomodulateurs. Donc de pouvoir accepter ces grossesses parce qu'une fausse couche c'est une forme de rejet. Si on enlève l'aspect génétique et on admet que l'embryon a une bonne génétique et puis que finalement c'est juste la maman. Mais la maman on va voir quel est l'environnement. Est-ce qu'il y a du tabac ? Est-ce qu'il y a de l'alcool ? Est-ce qu'il y a de la sédentarité ? Est-ce qu'il y a un excès en graisse saturée ? Est-ce qu'il y a une activité physique suffisante ? Est-ce qu'il y a une augmentation du taux d'oxydation ? Il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que dans une fausse couche on peut avoir différents éléments. On a parlé des gamètes. Il y a le spermatozoïde, la qualité de l'orocyte qui rentre en compte. Les gamètes sont des cellules fragiles qui sont sensibles à l'inflammation, qui sont sensibles à l'oxydation, qui sont sensibles au stress oxydatif aussi. Et du coup en stabilisant certains éléments du mode de vie on va pouvoir permettre aussi d'amener plus de stabilité au niveau des matériels génétiques et plus de qualité au niveau des gamètes. En ce qui concerne effectivement l'acceptation de l'embryon, il y a beaucoup d'éléments de modulation immunitaire qui peuvent être ramenés par l'alimentation. Puisque de la même façon qu'on a des perturbateurs endocriniens dans l'alimentation, on a aussi des perturbateurs sur le plan immunitaire. Et ces perturbateurs immunitaires peuvent être identifiés. On peut réussir à stabiliser davantage en termes immunitaires. On peut aussi dans certains cas avoir des infections de fond chez les personnes, ce qu'on appelle des infections froides, qui vont mobiliser en permanence le système immunitaire. Ils vont faire en sorte que l'immunité est hyper défensive et ne va pas tolérer, ne va pas accepter. En allant justement identifier ces infections froides et en amenant des outils de résolution pour ces infections, finalement on va permettre d'amener de la stabilité sur le plan immunitaire. Je crois qu'il y a un champ d'accent qui est relativement large sur le plan du terrain, sur le plan du mode de vie. Et que souvent, c'est peu pris en compte, pas assez pris en compte. Alors dans votre consultation, c'est quand même assez pris en compte. Mais là, je crois qu'il y a encore pas mal de clés pour aider et améliorer justement le potentiel dans ces fausses couches à répétition. Les fausses couches ne sont pas une fatalité. Ce qui est important, c'est prendre le contexte dans sa globalité. On n'a peut-être pas parlé suffisamment, mais ces messieurs, c'est aussi, ont leur importance. La qualité des gamètes des messieurs, souvent, on ne la regarde pas suffisamment. Et c'est vrai que le mode de vie de ces messieurs, la cigarette, comme vous l'avez dit Dr Martinek, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, ont une importance. Et qu'on a des leviers d'action pour diminuer les fausses couches justement. Finalement, quels sont les éléments à mettre en place dès le début de la grossesse pour diminuer au maximum les risques de fausses couches et améliorer tout le potentiel ? La première chose, c'est même déjà d'agir, évidemment, bien avant la conception. On s'est fait trois premiers mois, on en a déjà parlé, il y a l'acide folique, mais il y a plein d'autres choses. C'est de réduire au maximum les éléments oxydants qui vont être autour. Donc, ce n'est pas juste qu'on est sur le tabac, ce n'est pas d'arrêter au moment où on apprend qu'on est enceinte, mais c'est déjà de commencer avant. Vous avez tous les conseils aussi par rapport à l'alimentation. Et puis, finalement, une fois que la grossesse est là, on sait que dans le début de la grossesse, ce ne sont pas toujours les actions en termes d'efforts qui vont poser la fausse couche, c'est différent pour les fausses couches tardives. Donc, le but, ce n'est pas de rester alité, allongé, en espérant que c'est ça qui va valoir la fausse couche. On peut faire une activité, faire une activité physique légère, d'accord ? On va avoir des activités qui vont oxygéner, de nouveau, ramener aussi la progestérone, parce que je n'en ai pas parlé tout à l'heure dans les fausses couches, mais une des raisons des fausses couches peut être une insuffisance luthéale, c'est-à-dire que la progestérone nous permet de garder la grossesse en place jusqu'à 12 semaines, et puis ensuite, c'est la placenta qui va prendre le relais. On a vu dans des études que l'administration de progestérone intramaginale va permettre de réduire aussi les fausses couches. Donc, il y a une partie médication, puis il y a aussi une partie de l'environnement, et on vient toujours clairement d'avoir des éléments où on va réduire le stress interne et externe. Merci beaucoup, docteur. En prie. Merci.